... Bonjour à tous, la communauté d'agglomération Limoges Métropole est en charge de la compétence Voirique et notamment de la création de Voies Nouvelles. Avec nous aujourd'hui, Jean-Marie Reynaud. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Alors nous sommes aujourd'hui sur la Voie Nouvelle du CHU. Pourriez-vous nous dire, Jean-Marie, pourquoi cette voie a été créée ? Alors effectivement, comme vous venez de le dire, Limoges Métropole, avec la compétence Voirique, ce n'est pas forcément l'entretien des 1300 km de voies qui ont été transférées, mais aussi c'est la création d'infrastructures routières nouvelles. En l'occurrence, la dernière création, c'est cette voie qui est dans le pôle universitaire et santé derrière le CHU. Cette voie a pour but de desservir le pôle biologique et santé qui a récemment été construit. Voilà, donc c'est une voie qui a été inaugurée en tout début d'année 2015, une longueur d'à peu près 600 mètres. Cette voie qui a été créée entre la rue du Dr Marclan et la rue Jeanne d'Albray a permis aussi l'aménagement, en façon débouchée sur la rue du Dr Marclan, d'un gératoire, de façon à fluidifier le trafic. Et pour des questions de sécurité, c'est un aménagement qui correspond tout à fait aux aménagements en vigueur pour la sécurité et la circulation actuelle. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres voies qui ont déjà été créées de ce type ? Alors oui, la première voie d'importance pour Limoges Métropole, c'était ce qu'on appelle la voie de liaison sud, la VLS, qui a été mise en service en fin d'année 2006. Donc avec en plus l'aménagement d'un pont, le quatrième pont sur la Vienne, c'est une voie d'une longueur d'à peu près 4 km qui a nécessité 36 mois de travaux pour un coût global, y compris avec le pont, de 33 millions d'euros. Elle a été créée pour desservir effectivement tout le secteur sud, aussi bien économique, avec tout ce qui est zone d'activité maghré-romanée, pour desservir ce pôle où nous sommes actuellement, ce pôle universitaire et santé du CHU, et aussi pour la liaison autoroute vers l'aéroport Limoges-Bellegarde. Et aussi, ça sert de liaison entre les boulevards extérieurs et la VIN. Et pour la zone nord ? Pour la zone nord, donc après la VLS et la VLN, la voie de liaison nord. Il y a deux tranches de travaux prévues pour cette voie. Donc une première tranche qui a été réalisée, c'est-à-dire sur un tronçon de 4 km, qui permet aux habitants du nord de Limoges, que ce soit pour le Palais, Rillac, Bonne-les-Mines, d'accéder directement en centre-ville de Limoges, sans passer par l'autoroute qui a un trafic très chargé. C'est aussi pour des questions de sécurité. Cette desserte sert également aussi pour la zone industrielle nord. Donc c'est une voie qui fait 4 km de long, un budget de 13 millions d'euros pour cette première tranche et 16 mois de travaux. C'est aussi la desserte du parc d'activité La Grande Pièce, qui est en cours de réalisation. C'est un parc d'activité de 40 hectares. La deuxième tranche qui est prévue sur la VLN, c'est la voie qui va passer sous la VIN, ce qu'on appelle le franchissement de la VIN, avec la liaison de la grande pièce de 40 hectares par rapport à la zone industrielle nord qui, elle, fait 400 hectares. Voilà, donc c'est cette liaison qui est en cours de travaux. Alors Jean-Marie, est-ce qu'il y a d'autres projets de création de voies en cours ? Après le tunnel sous la VIN, maintenant je vais vous parler de la passerelle sur la VIN. Nous avons un projet, un ouvrage concernant la liaison du puits penché vers la bâtide. C'est une voie nouvelle avec la passerelle sur la VIN qui va permettre de relier les deux parties est-ouest de ce secteur du puits penché. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci Hélène. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de l'Aglo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501